salut tout le monde c'est le kit sur e4 et bienvenue sur cette partie 7 de final fortes et 7 alors là on retourne sur le flashback de cloud qui nous explique un peu sa rencontre avec sephiros et ce qui a changé chez lui on passe sur la deuxième partie de flashback j'ai pas trop envie de faire les voies aujourd'hui donc voilà on va juste résumer je vous avais lire de façon et là donc cloud nous a expliqué donc sephiros et lui était retourné à benny belem que ils étaient allés aux réacteurs du mont nibel et qu'ils avaient découvert ce que ojo faisait avec des humains et de la mac o en créant des monstres et en fait tout cela supposé que en fait sephiros avait été créé apparemment et donc après ça voilà tout le monde est retourné à nibelem sephiros s'est enfermé dans l'auberge donc voilà il s'est réfugié dans le château ensuite tout Donc voilà, là on est dans le château de Nibelem, un château qu'on reverra par la suite. Et donc là on se dirige vers le sous-sol de ce château, où se trouve Sephiroth. Donc un endroit assez glauque quand même. Un organisme qui semblait mort a été retrouvé dans les strates géologiques datant d'il y a 2000 ans. Le projet GAST a baptisé cet organisme Génova. Année X, mois X, jour X. Génova s'est révélé être un ancien. Année X, mois X, jour X. Projet Génova approuvé. Utilisation du réacteur Mako 1 approuvé. Ma mère s'appelait Génova. Projet Génova. N'est-ce qu'une coïncidence ? Professeur GAST, pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Pourquoi es-tu mort ? Et donc là on se barre. Tout simplement. Sephiroth n'est pas sorti du château de la Shinra. Il a continué à lire comme s'il était possédé et pas une fois la lumière du sol s'est éteinte. Et là la musique qui change, ça veut tout dire. Surtout cette musique là dans Final Fantasy VII. Vous allez l'entendre plus d'une fois. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose de très très louche. J'adore les musiques de Final Fantasy VII. Elles sont vraiment formidables. Qui est-ce ? Hum, chien. Chien ? Sale chien d'humain, tu vas voir. Cette planète s'appartenait autrefois aux Cétras. Les Cétras étaient un peuple nomade. Ils ont migré et se sont installés sur la planète avant de repartir. A la fin de leur long et pénible voyage, ils devaient trouver la Terre promise et le bonheur suprême. Mais ceux qui désapprouvèrent ce voyage restèrent. Ils mirent fin à leur migration, construisirent des abris pour améliorer la vie sur Terre. C'est ainsi que vécurent les Cétras et la planète s'en est contentée sans rien offrir au tour. Ce sont tes ancêtres. Sephiroth, il y a bien longtemps, une catastrophe s'est abattue sur cette planète. Tes ancêtres ont fui. Ils n'ont plus survu qu'en se cachant. La planète fut sauvée grâce au sacrifice des Cétras. Après ça, tes ancêtres ont continué à se multiplier. Aujourd'hui, tout ce qui reste des Cétras tient dans ce rapport. Mais quel est le rapport avec toi ? Tu ne comprends donc pas ? Un membre des anciens, Genova, a été retrouvé dans une strate géologique datant de 2001. Le projet Genova. Le projet Genova consistait à créer des hommes de T, des pouvoirs des anciens, non des Cétras. J'ai été créé. Créé ? Oui. J'ai été créé par le professeur Gast, le responsable du projet Genova. C'est un scientifique de génie. Comment a-t-il ? C'est Fieroth. Il suffit. Je vais voir ma mère. Et donc là, c'est Fieroth se barre. Et on le suit. Enfin... Il se barre très vite apparemment. Oh, la musique du drama qui te... Ah, qui te faisait flipper pour l'époque. J'avais 7 ans. 97, j'avais 7 ans. Donc quand j'ai commencé à les jouer, allez... Dans les années 2000, 10 ans. J'en tenais pas large quand j'entendais cette musique. Et là, la ville est en feu, putain. Putain de merde. Il a déconné. Il a complètement brillé et tué tout le monde. Et donc là, on fouille notre maison, la maison de notre mère. Et on se rend compte que c'est trop tard. Malheureusement. C'en est trop. C'est Fieroth, c'en est trop. C'est trop. Je ne sais pas pourquoi ils ont remis cette musique-là. Je ne comprends pas. Parce qu'en fait, dans la version originale, il n'y avait pas de musique qui avait rien. C'était vraiment le bruit des machines, tout ça. Et là, ils ont mis cette musique-là qui ne concorde pas du tout avec l'ambiance. Du moment, quoi. Papa, c'est Fieroth. C'est Fieroth qui a fait ça, n'est-ce pas ? C'est Fieroth, le soldat. Les réacteurs, Mako, l'affinera tout. Je les déteste tous. Et oui, parce que Fieroth a buté le papa de Tifa. Et du coup, Fieroth, je suis venu pour te voir, s'il te plaît. Ouvre cette porte. Comment as-tu pu faire ça, mon père et à tous les gens de la ville ? Tu avais promis. Tu avais promis, tu viendrais si j'avais des problèmes. Tu avais promis. ... ... ... Mer, reprenons cette planète. Génie, il est génial. Allons vers la Terre Promise. Sephiroth ! Ma famille, ma vie dentale, comment tu peux leur faire ça ? ... Ah ah, ils sont venus Mer. Avec leur pouvoir, leur connaissance et leur formidable magie, Mer était destinée à régner sur cette planète. Mais... Ces stupides créatures sont en train de voler la planète à Mer. Mais maintenant je suis là, avec toi. Alors ne t'inquiète pas. Musique de générique Ma tristesse, ma famille, mes amis La tristesse de voir Qu'on me prenait ma ville C'est la même tristesse que la tienne Ma tristesse ? Pourquoi suis-je triste ? Je suis l'élu, j'ai été choisi pour régner sur cette planète J'ai reçu l'ordre de vous reprendre cette planète A vous, peuple stupide Pour la rendre au Sephra Pourquoi serais-je triste ? Sephiroth, j'avais confiance en toi Non, tu n'es pas le Sephiroth que j'ai connu Voilà, c'est la fin de mon histoire Attend une minute, c'est tout ? Je ne me souviens pas Qu'est-il arrivé à Sephiroth ? Compte tenu de ma force, je n'aurais pas pu le tuer Officiellement, Sephiroth est mort, je l'ai lu dans le journal Le journal appartient à la Shinra, ces informations ne sont pas fiables Oui, le journal c'est BFM TV Je veux connaître la vérité Je veux savoir ce qui s'est passé J'ai défié Sephiroth et je suis vivant Pourquoi ils ne m'aient pas tué ? Moi aussi je suis vivante Tout cela est insensé, et Genova ? Elle était dans le bâtiment de la Shinra, c'est ça ? La Shinra a transporté de 10 000 m à Midgar Quelqu'un d'autre l'a-t-il vu après ça ? Il n'était plus dans le bâtiment de la Shinra Sephiroth Oh là là, tout cela n'a aucun sens Je pars, je pars, je pars, je suis parti Et je vous laisse y réfléchir Claude, allons-y Tout cela change là Claude, qu'est-ce qu'il va pas ? Tu vas pas rester là pendant que Sephiroth est en route vers la Terre Promise Je laisserai Miss Sephiroth et la Shinra se rendre Sur aucune Terre Promise S'ils le font, alors nous sommes fichus Tu sais de quoi je parle Laissez-moi faire C'est pas vrai Claude ? Comment étais-je Quand Sephiroth m'a eu ? Je te croyais morte, j'étais vraiment triste Les anciens, Sephiroth, Genova Sephiroth, c'est moi-même Allons-y, Barret nous attend Quelle histoire fascinante Oh Claude, laisse-moi de donner ça Et donc là, le PHS qui nous sert A rester en contact avec l'équipe Et à la changer comme bon nous semble Durant ce voyage Donc on va aller faire un petit achat Dit fait Donc là, le magasin d'éléments On va acheter des Zipers, putain, ça faisait longtemps Magasin de matériel Alors Guerrer, ça peut être intéressant Et le magasin d'armes, bah oui, ça l'est Bien sûr Boulet de canon Déjà, bâton métallique Déjà, hop D'accord Donc C'est 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 on va vendre ce qu'on a à jarte et en termes de d'armes temps ça servira pas sec mithril on s'en servira pas et le fusil d'attaque on s'en servira pas augmenter la vitalité de cloud et on va mettre hyper voilà là on est plutôt pas mal j'ai pas envie de prendre la magie terre enfin la matéria terre parce que bas au final pour moi ça me servira pas grand chose c'est juste histoire de dire on a la matéria terre mais bon au final je m'en sers quasiment jamais donc on va faire une petite sauvegarde et on va la faire sur un nouveau slot parce que j'ai pas envie de me retrouver sans vidéo au cas où au moins j'ai c'est ce qu'on appelle une sauvegarde de sécurité comme on dit bon c'est pas la même chose enfin c'est pas le même principe là on va pouvoir remettre barrette à la même place que les autres parce que là vu qu'il n'a pas d'armes longue portée et va ses dégâts sont réduits de moitié donc hop voilà tout simplement pour l'instant tout va bien oh 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 Tiens, on les esquive tout. Bon, on va faire un petit vanguille à sa heure. Oh la 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 la, nom de dieu. Ah, sceller le mal, c'est pas mal. Ça implique aux ennemis, silence, stop. Il me semble que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. En plein combat déjà, ça peut être pratique. Donc là, on va vers cette petite, comment dire, cette petite ferme. On va vers cette petite ferme. On va récupérer un matériel très utile dans un premier temps. Et de deux, on va même récupérer deux matériels très utiles. Alors dans un premier temps, on va parler aux chocobos. On va faire work le premier, pas le deuxième. Et là, les chocobos nous font un petit balai. Et là, les chocobos nous font un petit balai. Et voilà, on obtient la matéria chocomog qui est une invocation. Mais ça, on le verra plus tard, en quoi ça consiste. Et c'est très pratique. Donc là, on va parler aux vieux. Je pense traverser les marais. Alors oui, il faut traverser un petit marais. Enfin, des petits marais. Pour pouvoir traverser la montagne et ensuite rejoindre le port de Junon. C'est notre prochain objectif. Parce que là, on est en pleine poursuite de Sephiroth. Bon, c'est pas trop où on va, mais en gros, il faut avancer. Et pour ça, il faut avancer jusqu'au port de Junon et passer par les marais. Et là, le vieux nous conseille de nous fournir un chocobo. Parce que c'est la meilleure façon de ne pas être attaqué par le Zulum de Midgar. Le Zulum de Midgar, c'est une créature ressemblant à un serpent de plus de 9 mètres de haut. Il suit les personnes et entre dans les marais. Et boum, il attaque. Donc, pour éviter ça, loue un chocobo à la ferme. Pour acheter un chocobo, parlez mon petit fils. Il se trouve dans les écuries. Donc là, oui, effectivement, on te suggère d'avoir un chocobo, en gros, pour traverser les marais. Sinon, on tombe sur le Zulum de Midgar. Et le Zulum de Midgar, effectivement, c'est un serpent que si vous vous rencontrez, vous êtes grave dans la merde. Parce que c'est pas un ennemi. Enfin, en gros, cet ennemi là, on peut pas l'affronter au niveau actuel. Oui, on veut un chocobo. Sauf que là, forcément, on a plus de chocobo. Et non. Et donc, on va devoir attraper un chocobo. Et donc, on va devoir acheter la matéria Apache Chocobo qui ne servira qu'une seule fois pour le moment. Bien évidemment, sans compter les quêtes annexes où, effectivement, on en aura encore besoin. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc là, bah, Michel nous dit, bah oui, bien sûr, de toute façon. Allez, 2000 balles ! Et il faut aussi acheter des légumes. Parce qu'en fait, les chocobo arrivent pendant le combat. Pendant le combat quelconque. Il me semble que si... J'en prends... Je prends comme ça, ça devrait être bon. Et oui, parce que les chocobos arrivent pendant le combat. Et pendant ce combat, il ne faut surtout pas les attaquer et surtout pas leur faire peur. Et pour ne pas leur faire peur, il faut qu'ils soient distraits. Et pour qu'ils soient distraits, bien évidemment, ils doivent manger. Et pour ça, il y a les légumes chocobo. Et là, donc, on va mettre ça direct dès le début. Comme ça, on ne va pas perdre de temps à chercher où est les légumes grisales. Donc voilà. Donc, on va faire enregistrer déjà dans un premier temps. Ok. Du coup... On va remplacer couverture par rapport à chocobo. Et là, on va se placer... Enfin, on va marcher en rond sur les pattes de chocobo qui sont ici. Donc, tant qu'il y a cette musique-là, il n'y a pas de chocobo. C'est un peu plus basque. C'est un peu plus basque. C'est du coup... C'est un peu plus basque. On va marcher. C'est un peu plus basque. C'est un peu plus basque. Musique doucement... Aïe 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 oh la 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 Ah la 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 ça c'est pas bon Deux attaques sur Iris et j'ai essayé c'est la mort j'aurai une queue de phoenix mais c'est trop tard putain qu'ils coulent c'est n'importe quoi parce que forcément les restes ne touche pas c'est bon à l'expérience vu qu'elle est morte de décès donc du coup le but c'est la réanimée pour ça que de phoenix et on va se mettre une question ou deux ce sont des potions bout d'un moment ça devenir tellement obsolète que va falloir s'en débarrasser au plus vite ouais ouais et voilà là cette musique nous annonce qu'il ya un chocobo fait effectivement il est là entre deux ennemis donc là le but c'est quand je me suis gouré je voulais pas faire ça par un jeu je voulais faire ça mais le plus vite voilà donc là le chocobo va être occupé pendant un petit moment et pendant ce temps contre taille a peut-être pas j'aurais peut-être pas du aïe aïe je sens je vais regretter parce que là je vais faire contre taillette contre cet ennemi donc il va sûrement mourir donc voilà sauf que j'avais fait une attaque feu sur l'autre ennemi enfin sur cette même nuit bon c'est bon heureusement parce qu'après c'est du coup si vous faites feu sur un ennemi mais qui est tué entre temps eh ben l'attaque feu va sur un ennemi mais de façon aléatoire ça aurait très bien fait le chocobo et là ça aurait été mort dans le sens où mort dans le sens où le chocobo déjà nous aura attaqué et en plus aurait fui dans le foulé et donc là voilà pouvoir une ombre c'est l'ombre du zoom et ça déclenche une cinématique c'est sépheros qui a fait ça alors oui c'est ce qui m'a toujours surpris c'est que bon apparemment il ya deux ou l'homme parce que là c'est féroce en a tué un mais sauf que tu en as un autre qui quand tu vas dans les marais te poursuit est attaque donc pour moi il ya deux ou l'homme ou alors il ya une incohérence scénaristique ce qui peut arriver à mon avis c'est féroce en ce type vraiment fort notre ennemi aurait pu faire ça et donc ouais voilà c'est c'était la petite la petite queue de scène pour dire oh là là c'est féroce est vraiment fort comment va-t-on faire voilà et là on débarque du chocobo parce qu'on a clairement plus rien à foutre on sauvegarde même une tente je suis pas sûr qu'on en ait de toute façon non on en a pas voilà et là on en a là les légumes ça peut dégager on s'en fout tac 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 pour l'instant on va pas utiliser terre mais par contre on va vraiment sauvegarder donc pour l'instant ni en termes de niveau il faudrait que je j'entraîne les versages mais en dehors de des vod parce que bon voilà quoi déjà regardez quelqu'un joué à finale 17 alors qu'il fait juste que monter ses personnages en niveau voilà le but c'est le but de ces vod c'est vraiment montrer le scénario même si pour la majorité de l'orité le scénario est connu et la opte à dans de l'ennemi lance-lame ça c'est sympa voilà et c'est comme je disais enfin quand je l'ai dit talent de l'ennemi qui la matérialiste à mon ennemi qui sert en fait à prendre certaines attaques de certains ennemis comme lance-flammes et donc lance-lame ou on peut aussi et on peut l'utiliser ce qui est sympa cette attaque là puis ne rien à voir quand elle marche cette attaque là bas elle fait des dégâts et oui le poison qui tue le dragon ici c'est vrai que en termes de niveau ça monte assez vite parce que les ennemis là peuvent apparaître à 4 comme ça et nous lâcher pas mal le point d'exprès et donc là on va récupérer la matérielle longue portée qui va être très utile à iris parce que l'airie c'est la plus faible on va dire et là ces attaques quoi qu'il arrive feront le même nombre de dégâts que ce soit qu'on soit éloigné ou non c'est exactement la même chose c'est c'est pour ça qu'on la place en arrière pour qu'elle prenne moins de dégâts et oui j'avais oublié de faire un truc par contre c'est voilà j'avais oublié mettre le chocomug en invocation par contre ça bouge pas mal de points de vie c'est à dire que les points de magie augmente mais les points de vie diminue ça fait ça les matériels ça fait ça les matériels parce que là on avance on avance mais on n'entraîne pas forcément nos personnages ce qui fait que bah on va se retrouver dans la mouise au bout d'un moment mais là ça va encore je vais soigner mes personnages je séparète voilà source spirituelle qui augmente la magie me semble voilà on va le mettre sur iris et donc on avance une seconde qui es-tu ? sais-tu qui je suis ? et bien si tu le sais ça sera pas long c'est dur d'expliquer ce que font les turcs des kidnappings non ? d'un point de vue négatif c'est un peu ça mais ce n'est pas tout monsieur c'est bon rude je sais que tu n'aimes pas parler ne te force pas Elena explique je suis le membre le plus récent des turcs Elena avec ce que tu as fait Reno nous mon compte personnel même si grâce à ça j'ai obtenu une promotion en tout cas notre travail est de redécouvrir où Sephiroth se rend et de tenter de l'arrêter à chaque étape du voyage une minute c'est inverse c'est vous qui vous mettez en traque de notre route Elena tu parles trop haut mais c'est tendre inutile de leur parler de notre mission excuse-moi et tendre je croyais t'avoir donné d'autres ordres maintenant vas-y n'oublie pas de déposer ton rapport oh d'accord très bien brûlez-moi on part à la recherche de Sephiroth qui se dirige vers le pont de le port de Junot Elena tu ne semble pas comprendre oh excuse-moi va ne laisse pas Sephiroth sortir oui messieurs oui messieurs Renaud a dit qu'il voulait te voir une fois sa conférence c'est terminé il veut vous témoigner son affection à tous avec une nouvelle arme bon alors ça fait un bail on dirait que tu t'es éloigné de Shira depuis un moment maintenant que Sephiroth a refait surface que veux-tu ? je dois être reconnaissante envers Sephiroth ? non eh bien je ne vais pas te revoir beaucoup fais attention à toi étonnant de t'entendre dire ça bon écart toi du chemin de la Shinra voilà voilà donc par moment les turcs qu'on va rencontrer et qu'on va même combattre de temps à autre voilà et là on va on va monter trop qu'on va parce que ça prend trop de temps bon c'était peut-être un nécessaire mais au moins hop et oui le chocobo qui traverse les murs et par contre ce qui fait moult dégâts mais qui utilise moult magie donc c'est euh les invocations sont à utiliser avec modération on va dire voilà et bon c'est bien pratique quand tu veux débarrasser plusieurs ennemis l'attaque est efficace l'attaque est forte et elle attaque tout le monde donc c'est plutôt sympa et donc là on sort d'ici on retourne sur la map et j'aimerais faire quelque chose déjà déjà d'une c'est enregistré mais on va mettre un petit coup d'éther sur iris on peut même mettre une tente mais on va s'abstenir on va faire guérir sur la sur iris et sur barrette on va pas mettre de d'éther sur barrette pour l'instant on va sauvegarder voilà et donc avant de commencer on va aller dans la forêt pourquoi dans la forêt parce que en fait yuffie un des personnages secondaires de ce jeu enfin des personnages secondaires qu'on peut contrôler et dispo et là voilà putain je tombe sur elle direct et ça c'est beau ça c'est magnifique quand même voilà et voilà donc déjà pendant un premier temps il faut l'abattre voilà donc ça nous donne un peu d'expérience mais là le plus intéressant c'est que en fait on arrive ici et il y a des lignes de dialogue en fait qui s'ouvre et mec je peux pas croire que j'ai perdu espèce de vieillité de hérisson allez encore une fois on remet ça et là par contre les réponses sont de l'importance parce que si on répond mal c'est une c'est une c'est une salope tu penses pouvoir t'échapper reste pour te défendre bah toi tu m'entends qu'est-ce qu'est-ce qu'il va pas tu as peur de moi hein et là faut bien répondre parce que sinon elle nous vaut notre argent et se sauver il faut refaire tout ce qu'on vient de faire c'est exactement ce que je pensais qu'est-ce que tu crois avec ma force bonne chance à vous les gamecs ça vous dit on pourra venir faire un tour plus tard je m'en vais vraiment qu'est-ce qu'il y a tu as encore quelque chose pour moi alors c'est tout je sais que tu veux en être parce que je suis gentil tu veux je t'accompagne oui ouais c'est ce que je pensais tu m'as mis dans le pétrin qu'est-ce que je devrais faire mais si tu es insistant je peux pas refuser d'accord j'y vais avec toi hé hé Attends je t'ai même pas dit quand je m'appelle et voilà Yuffie fait partie de l'équipe je suis Yuffie Raffi de faire ta connaissance c'est exactement ce que j'avais prévu maintenant tout ce qu'il me reste à faire un peu de ceci un peu de cela hé attends moi et voilà comme ça au moins c'est réglé on n'en parle plus c'est très bien alors un petit coup de sauvegarde par contre non pas encore on va aller vers ce point là je ne sais plus comment ça s'appelle ça fait longtemps que j'ai pas joué en temps comment ça s'appelle le condor il me semble voilà ouais voilà base de fort condor et donc là on arrive dans cette base que la Shinra attaque depuis longtemps apparemment parce que je ne sais pas et nous allons aider ce brave homme à combattre la Shinra et donc là on se retrouve dans la base de fort condor bon est-ce qu'on a le temps ouais si on se débrouille bien on a le temps de faire ce qu'on a à faire ici voilà donc on va voir le vieux monsieur voilà je n'imaginais pas que quelqu'un monte le long de cette corde la Shinra qu'est-ce qu'elle fait dans le coin qu'est-ce que tu veux dire en champ de bataille on dirait que tu as un problème avec la Shinra après tout tu vas garder jusqu'ici pourquoi tu ne veux pas écouter ce que j'ai à te dire j'imagine sais-tu ce qu'il y a au sommet de cette montagne il y a quelque chose là-haut un immense oiseau le réacteur et le condor c'est bien ça sur cette montagne il y a un condor et un réacteur on dirait que la Shinra n'apprécie pas l'idée d'avoir un condor au dessus d'un réacteur bon sang quel oiseau mais pourquoi cherche-t-il à s'en débarrasser avec les armes pourquoi ? on dirait qu'il y a une sorte de matériel spécial dans ces réacteurs au dessus de nous à cause de la venue des condors la Shinra a envoyé des troupes à cet endroit l'armée veut se débarrasser du condor et de tous les villageois qui habitent dans cette montagne les condors couvrent leurs oeufs l'oeuf éclot une fois écoulé bien des années nous aimerons bien protéger les condors contre tout mal de nouvelles créatures je m'en occupe je vais les protéger de la Shinra nous devons protéger les oeufs du condor pas vrai ? malheureusement nous ne sommes pas en capable de vendre la Shinra par nous même c'est pour cette raison que nous envoyons les soldats pour nous aider tu es notre protecteur alors tu peux nous app... tu veux combattre avec nous ? et oui et puis bah oui bien et bien bon alors par contre j'aimerais bien me reposer oui prenons un peu de repos bien évidemment hum hum je dois faire ça en 10 minutes et donc les marchands on s'en fout et oui on doit protéger le condor et le réacteur merci d'avoir accepté voici la stratégie l'ennemi grimpe à le sommet de la montagne en direction du réacteur nous allons leur tendre un piège à engager des soldats en protéger la zone donc oui donc il veut qu'on débourse de l'argent pour qu'on protège le condor voilà je résume parce que là il faut que je trace donc j'ai aucune question et là on va dire qu'on est prêt ah il faut que j'ai 4000 ah j'avais pas ça oh putain ah bah on va être un peu court là ah bah on va pas le faire tout de suite ah ah bon ah non j'avais complètement zappé qu'il fallait 4000 enfin et en plus ce qui est 4000 qu'on déboursera pas hein putain bon bah c'est pas grave les 4000 je vais les obtenir hors VOD en entraînant mes personnages aïe 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 j'aurais bien voulu faire ça comme ça au moins ça aurait été réglé et donc je vais mettre fin à cette partie 7 hop donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un commentaire un j'aime n'hésitez pas à dire ce que vous pensez si est-ce que je dois améliorer ou pas encore une fois c'est une première VOD donc je sais pas du tout qu'est-ce que ça donne etc donc n'hésitez pas surtout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao